... Le bonheur commence ici dans la cuisine de French Réole, cuisine avec Métis, qui a décidé de nous faire quelque chose qui sent déjà très bon. Parce que nous allons réaliser des bananes plantains aux zestes d'agrumes et aux rhum vieux. Ça sent déjà très bon. Donc, ce n'est pas un dessert, puisque ce sont des bananes légumes, n'est-ce pas, qu'on va utiliser. Bananes plantains, bananes jaunes, bananes à cuire. Donc, c'est une noixette qui change de l'ordinaire, puisque généralement, on fait des gratins de bananes où on les mange comme ça en légumes. Et là, je vais rajouter des zestes d'agrumes, un peu de rhum vieux, et on va cuire au four, tout simplement. Très bien. Donc, aussi, on peut servir avec de la poitrine fumée, enrobés de poitrine fumée, à l'apéro, avec un petit ponche à consommer, avec modération. Avec beaucoup de modération, en effet. Donc, la banane, en fait, effectivement, tu viens de le préciser, très souvent, c'est un gratin. C'est un fruit-légume, en fait. Et aujourd'hui, nous avons décidé de l'accommoder autrement. Donc, là, tu peux les enrober avec la poitrine. Très bien. Et puis, les piquer. Là, je t'ai mis ça. D'accord. Sinon, pour les manger en garniture avec un ragoût de pain, je vais rajouter des zestes de citron et d'orange. J'ai déjà réalisé des zestes d'orange et de citron. Alors, comment fait-on? Quelle astuce? Normalement, j'utilise un couteau qui s'appelle un zesteur. Très bien. Qui facilite la tâche. D'accord. Et donc, si tu n'en as pas, tu prends une râpe, tout simplement. D'accord. Voilà. Donc, des zestes de citron. Le petit citron de chez nous, le petit citron vert. J'ai récupéré le jus de l'orange, un peu de sucre. Ce n'est pas un dessin. Pourtant. Donc, je vais mettre quelques pincelles de beurre au fond du moule. D'accord. Ça va permettre de réaliser un petit caramel. Voilà. Je vais mettre les bananes jaunes. Donc, la banane, en général, c'est un fruit, c'est un fruit qui est riche en vitamine C, et pas particulièrement la banane plantain. Donc, vous la retrouvez sur tous les étalages, au marché, au supermarché, dans les grandes surfaces, et même dans les champs, champs bananes. Je te laisse de la place pour mettre tes petites brochettes. Et peut-être que celle-ci ne va peut-être pas rentrer. Non, c'est bon. Voilà. Voilà. Ça va rétrécir à la cuisson de toute façon. Très bien. On va saler. Là où il y a le bacon, poivré. Un petit peu de poivre blanc. Donc, pour cette recette, vous avez besoin d'une orange, un citron, du gingembre, 800 grammes de bananes jaunes, bananes à cuire ou bananes plantain, 50 grammes de beurre. Vous avez besoin de sucre, forcément de sel, de poivre, et 5 centilitres de rhum vieux. Le meilleur serait celui de Martinique, en sachant qu'il est le meilleur au monde à consommer avec beaucoup de modération. Donc là, j'ai mis un peu de gingembre râpé. Hum-hum. Pour corser un petit peu, relever. Les zestes de citron vert. C'est très joli. Les zestes d'orange. Du sucre de canne, bien entendu. Donc, avec le beurre, le sucre. Ça va faire un petit caramel. Voilà. On va arroser avec un petit peu de jus d'orange. Hum-hum, hum-hum. Manger comme au restaurant, c'est facile à réaliser de chez vous. Et on va terminer avec un petit peu de rhum vieux. Et voilà. Direction le four. Ensuite, nous passerons au dressage. À 200 degrés. Pendant 20 minutes. Nous avons laissé à 200 degrés pendant 20 minutes nos bananes plantées en zeste d'agrumes avec un petit filet de rhum vieux. Donc maintenant, nous allons passer au dressage. Donc, en supposant que c'est pour l'apéro. Hum-hum. Ça sent bon. On sent vraiment le petit côté fumé du bacon. Avec une petite odeur parfumée. De gingembre. De gingembre. De rhum vieux. De rhum vieux. De bananes. Et voilà. Et lorsque vous servirez, vous pourrez dire à vos convives, chien par les bananes, mais pas les poules preuilles. Avec nos bananes de chez nous. Merci beaucoup, Métis. Une bonne recette facile à préparer. Top chrono. Ça a pris 22 minutes 5. J'en suis sûre et certaine. En plus, nous avons vraiment la totale. La totale pour une bonne petite dégustation, un apéro ou alors un repas que vous pourrez refaire grâce aux recettes de Métis. C'est de la French Créole Cuisine. Bon appétit. À bientôt, Métis. Bon appétit. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501